Naissance de l'âme de la Nouvelle Terre Changement et Nouveau Commencement de Juillet 2015 Bien-aimés Familles de Lumière, Juillet promet d'être un mois plein de changements, de transitions et de nouveaux commencements. Vous ressentirez ces changements et ces transitions profondes dans votre être, mais vous verrez aussi se produire de nombreux changements au niveau extérieur ou sociaux. La manifestation de l'âme de la Nouvelle Terre est en train de naître sur la planète avec l'aide des enfants cristals slash diamants. Ainsi une nouvelle société et une nouvelle façon d'être sont également en train d'apparaître en répondant à votre profond désir de vivre à un niveau supérieur de conscience et d'être. Pour soutenir ce processus en juillet, des vagues d'énergie du temps slash espace vont faciliter les changements. Il y a deux pleines lunes en juillet, la seconde sera une « lune bleue » qui comme vous le savez est une force puissante permettant de faire surgir les problèmes profonds immergés dans le subconscient, à la fois chez les personnes et dans la société. La lune bleue sera le 31 juillet. La première lune est en Capricorne slash Cancer. Et avec Pluton en Capricorne, il y a déjà de puissantes marées de transformation et de changements en cours. La deuxième lune est en verso slash Lion. Ce qui va permettre la manifestation de l'énergie de la Nouvelle Terre alors que vous allez arriver à la Porte du Lion et au 8 slash 8 slash 8, le 8 août. Le mois de juillet vous amène également le 26 juillet à la Nouvelle Année Planétaire et au jour hors du temps, le 25 juillet. C'est le moment que les anciens savaient être cette période où depuis son cycle cosmique et galactique allait s'achever et commencer en relation à la Terre. Le jour hors du temps est ce temps avant le début de nouveau cycle et vous êtes encouragé à passer cette journée dans une créativité joyeuse permettant de mettre fin à l'ancien et au nouveau de s'installer. Décidez vous-même ce que vous devez libérer et ce dont vous avez besoin alors que vous entrez dans ce nouveau cycle de nouveau commencement puissant. Le 26 est un bon moment pour vraiment focaliser vos intentions et votre attention sur ce que vous souhaitez créer, manifester et réaliser dans le nouveau cycle de 2015 à 16. Manifester l'âme de la Nouvelle Terre sur Terre bien-aimée, faire pleinement naître en vous l'âme de la Nouvelle Terre sur Terre, est un moment merveilleux. L'emprise du contrôle économique et des difficultés sur Terre diminue, et les gens vont commencer à sentir qu'ils peuvent respirer et avancer à nouveau. Ils vont pouvoir se focaliser sur l'énergie leur permettant de devenir ce qu'ils aimeraient être et de faire l'expérience de la joie absolue de la vie à un niveau supérieur de conscience. Il en est ainsi dans les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes dimensions d'existence physique, une vie qui n'est pas uniquement d'être piégée dans la dualité-slash-conflit 3D. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, bien-aimés ? Cela signifie que vous pouvez transcender la prison économique du temps 3D et commencer à créer et à manifester vos propres lignes du temps et vos projets dans le temps-slash-espace. C'est la maîtrise de quatrième dimension. Dans cet espace, vous pouvez utiliser les courants du temps à votre avantage plutôt que d'être pris dans leurs pièges, comme le sont la plupart des gens. Vous allez apprendre à vous servir de vos propres lignes de temps plutôt que de simplement donner votre temps et votre espace aux lignes de temps de ceux qui sont au contrôle. Puis, dans le cinquième dimension, vous allez apprendre à fonctionner avec l'énergie d'unité de conscience. Cela signifie que votre peur des énergies collectives va disparaître et que vous allez apprendre à chevaucher ou bien à « surfer » sur les vagues de conscience qui se déversent sur la planète, alors que la conscience profonde de Gaïa et de tous ceux qui vivent sur celle-ci répondent à l'arrivée des codes de lumière venant du cœur cosmique. Se libérer de ses peurs vous aidera à aller au-delà des « symptômes d'ascension » afin d'aller vers un espace plus ancré et plus paisible alors que la Terre est dans un processus d'intégration de l'arrivée de ces codes de lumière. Alors que vous apprenez à maîtriser la sixième dimension, vous allez pleinement activer tous les aspects de votre créativité et apprendre comment manifester à travers l'art, la danse, le chant, les poèmes, les cérémonies, l'espace sacré et de nombreuses autres formes d'expression de l'âme. Votre âme veut chanter, danser et créer sur Terre. Et l'âme de la nouvelle Terre va libérer cette puissante énergie créative qui est activée par les codes de lumière diamant et créer une nouvelle réalité magnifique. L'âme de la nouvelle Terre diamant est un être puissant dont la lumière intérieure brille avec clarté, intégrité, amour, joie et compassion. Pendant ces vagues de changements et de transitions, vous pouvez vous servir des codes de lumière diamant afin d'amplifier votre fréquence, d'accéder aux énergies profondes de votre âme et de faire naître l'être de la nouvelle Terre qui exprime la plénitude, la joie et la vitalité de qui vous êtes vraiment à un niveau profond. Les enfants de cristal diamant naissent actuellement en nombre croissant sur Terre, afin de vous aider à maintenir, manifester et créer à ces niveaux supérieurs d'être et d'existence de la Terre. Bien-aimés, nous vous demandons de ressentir cette nouvelle énergie qui vibre et qui circule dans votre cœur et dans votre âme. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de vous, mais c'est plutôt un profond désir de faire naître quelque chose de nouveau, qui surgit dans votre cœur et qui est exprimé dans le monde par votre âme. Suivez votre instinct, votre voix intérieure et votre créativité. Suivez les incitations et les murmures de votre âme alors que vous enfantez une nouvelle manière d'être dans le monde. Celle-ci vient de votre confiance dans la guidance de votre soi supérieur et dans le courant de la sagesse divine circulant dans votre vie et sur Terre. Oui, il peut y avoir des pressions et des tensions tout autour de vous, mais rappelez-vous que le diamant s'est formé grâce au temps et à la pression venant de l'intérieur de la Terre. Donc c'est également de cette manière que votre âme diamant se forme, émerge de cette pression et est en train de naître dans une nouvelle forme humaine qui est vous. Quel cadeau merveilleux et joyeux ! C'est quelque chose que vous pouvez célébrer en ce moment. Les changements économiques mondiaux chères familles de lumière, il est vrai que nous avons parlé des changements économiques, et que vous avez attendu patiemment. Et nous sommes heureux de dire que le moment est venu où vous allez commencer à voir de réels changements économiques sur Terre. Il y a plusieurs points d'activation sur Terre où se produisent de profonds changements. Le plus important de ceux-ci est en Grèce, dans le voisinage du portail stellaire d'Andromène situé dans la mer Égée, entre la Grèce et la Turquie. Beaucoup de travail a été fait dans ces domaines afin de permettre la circulation des nouvelles énergies et des nouvelles idées qui sont ensemencées à partir d'un niveau supérieur de conscience. En plus des codes de lumière diamants qui sont transmis à travers la grille du Grand Soleil central, il y a également des codes de lumière venant de la galaxie d'Andromède. Ces codes initient ou ensemencent des manières de vivre plus créatives et plus harmonieuses car c'est le « don » de la galaxie d'Andromède à la Terre. Donc, ce que vous voyez dans ce domaine est le début de l'expression des désirs et de la volonté des habitants de la Terre, plutôt qu'une simple acceptation de ce que les personnes en position d'autorité essaient d'imposer. Il est temps que la voie et la volonté créatrice de chaque personne soient prises en considération dans les décisions. Il est temps que la conscience supérieure et que la volonté de l'humanité ascensionnée soient exprimées comme étant une requête d'abondance et d'harmonie pour tous les êtres vivants sur Terre. Bien-aimés, il est temps pour vous d'embrasser les changements. Ne vous accrochez pas aux anciennes façons d'être et aux habitudes de troisième dimension. Il est temps de penser au-delà et d'entrer dans l'expression courageuse de votre âme de la Nouvelle Terre. Embrassez votre sagesse intérieure, votre pouvoir, votre compassion et votre créativité. Rêvez et imaginez la Nouvelle Terre qui y attend d'être créée. Ne permettez pas à ce que le discours des autres vous plonge dans la peur et l'anxiété. Ne laissez pas les vagues collectives de détresse devenir vôtres, mais permettez-vous d'être un phare de lumière et d'espoir ainsi qu'un modèle pour les nouveaux modes de vie. Faites confiance à ce qui est et à ce qui est invisible. Sachez que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pendant ce grand changement slash transition. Sachez que vous êtes aimés et soutenus à chaque instant, et que vous êtes venus sur Terre pour cette raison même qui est de faire partie de ces grands changements. Célébrez les opportunités qui vous sont données actuellement afin de maîtriser pleinement les énergies de la Nouvelle Terre et d'avancer en incarnant l'être de lumière puissant et créatif que vous êtes. L'archange Michael transmis par Celia Féine L'archange Michael